A l'entrée de la cour scolaire de l'esthétique à l'Emiré, une école covationnée en Glicane, trois lavabons sont placés à la porte pour le lavage des mains, l'une des mesures est dictée pour lutter contre le coronavirus. Dans les salles de classe, même si tout le monde ne portait pas de cachet-nez, le profet de cette école dit renforcer la sensibilisation dans les chefs des élèves pour que tout le monde respecte cette mesure. Loinz au palou coup dimanche. Les mesures barrières sont respectées et à l'entrée de la cour scolaire, nous avons les dispositifs de lave-mains, nous avons la prise de la température, les ports des masques. Vous savez, c'est le premier exercice depuis que cette rentrée a été effectue pour toutes les classes. Nous continuons à les sensibiliser en fait qu'ils comprennent que réellement, il faut qu'ils puissent porter ces masques. Depuis le début de la rentrée scolaire officielle le lundi, les effectifs sont réduits, indique le préfet, et estime que les parents sont encore pessimistes quant à l'effectivité des cours. Nous avons lancé les activités et les cours se dispensent, se donnent très bien ici chez nous. Mais ce que nous avons constaté, il y a un très faible taux de participation des apprenants dans cette rentrée. D'abord, les parents ne sont pas encore sûrs que réellement nous avons démarré les activités. Certains élèves, quant à eux, confirment que les cours ont bel et bien commencé et appellent ceux qui traînent encore à la maison de regagner le chemin de l'école. Je suis de la section des plombées. Les cours ont bien débité vraiment. Aujourd'hui, nous avons beaucoup étudié la mécanique générale, l'essai professionnel, la mathématiques. Aux élèves qui sont encore à la maison, nous leur prions de venir étudier. On a bien commencé avec les cours. Malheureusement, il y a certaines personnes qui traînent encore le pas. Malheur, oui, parce que d'ici là, on va commencer avec les interrogations. En classe, on parle de la chirurgie. Donc, on est en train d'étudier la chirurgie. Le maire intérimaire d'Ebéni Mouindobakonama Amodez a appelé les parents d'avouer les élèves à l'école. Il interpelle les responsables d'école qui tendront de violer le programme de gratuité de l'enseignement primaire. Ces premiers jours, les bureaux des écoles sont encore inondés par des parents qui font inscrire leurs enfants. C'est bon?